Générique ...à Porto Malacore, petit village du sud de l'Italie, les habitants mettent dans la balance tout ce qu'ils ont. Le travail, le pouvoir. Marier, fille perdue. La malice, le charme ou la fortune. C'est là que Roger Vaillant, pris Goncourt en 1957, a situé l'action de son dernier roman, La Loi. Jeu cruel, jeu de pauvre, d'autant plus passionnant que la victime est un être humain traqué jusqu'à l'épuisement. Jules Dassin a porté à l'écran la loi avec des dialogues de Françoise Giroux et une distribution exceptionnelle. Les gens d'ici jouent à un jeu très instructif qu'on appelle le jeu de la loi. C'est ça, le jeu. On est des raffinés ici. On ne joue pas seulement pour le vin, comme à nappe ou à rhum. C'est pour le plaisir. Le patron de la partie a tous les droits. La loi se joue avec autant de passion et de cruauté dans les tavernes que dans la vie. C'est quoi ? 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 Depuis quand les femmes font la loi ici ? Mais qui fait la loi ? Haine ? La passion ? C'est quoi ? Ou l'amour ? Musique Allons faire un tour au café ce soir. Regardez les jouets à ce jeu et essayez d'en comprendre le sens. Musique ...